bismillah irrahman irrahim nous sommes très content de vous nous vous remettons de me soutenir du Mouhammad nous sommes tous les enfants ils sont les enfants là, je suis heureux de vous dire que je suis heureux c'est que moi je suis heureux de vous dire que tous ceux qui sont la plus forte parce que je suis heureux d'être nous avons tous les enfants je suis heureux de vous dire tous ces enfants Je suis contente et je suis contente. Parce que nous ne pouvons pas avoir tout ce qu'il faut. Ce qu'on peut faire. Donc, nous devons nous remercier tout le monde. Nous devons nous remercier tout le monde. Nous devons nous remercier tout le monde. Je voudrais remercier tout le monde. Remercier les parents, d'autres amis qui sont venus de Dakar, des collègues conseil technique au ministère de la Jeunesse. Je voudrais vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Cet exercice ne sera pas facile, évidemment, que je me suis réveillé, je me suis levé. Parce que je me suis réveillé bien après. Je me suis levé depuis ce matin. Je suis couché très tard. Je devais aller me présenter à Fanden pour soutenir le frère Augustin Thine qu'on devait installer à la mairie de Fanden, qui a eu fort heureusement, qui n'était pas inquiet d'outre mesure, mais qui a eu 39 voix sur les 39 conseillers présents. Son premier adjoint a eu 39 voix sur les 39 présents. Le deuxième adjoint a eu 39 sur les 39 présents. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce monsieur-là a bénéficié évidemment du soutien, non pas simplement du soutien, mais de l'amour de ses concitoyens, de ses compatriotes, je dois dire, parce que c'est un grand monsieur Augustin Thine. Je ne voudrais pas rater cet instant-là pour le féliciter ici et maintenant. Ça m'aurait fait beaucoup de tort. Je voudrais saluer également la présence d'un grand monsieur parmi nous, M. Danny Boye, qui n'est pas politique, il vous l'a précisé tout à l'heure, mais je pense qu'il ne tardera pas à l'être, parce que ici et maintenant également, nous lui tendons la main pour lui dire, M. Danny Boye, vous êtes chez vous à l'APR. N'hésitez pas, nous sommes prêts à vous donner tout ce que nous avons comme militants, comme représentation, mais venez avec nous. L'APR a besoin de vous, la ville a besoin de vous, Tchess a besoin de vous. Le président de la République, M. Macky Sall, a besoin également de vous. Donc n'hésitez pas, vous êtes chez vous ici. Le fait de vous avoir invité n'était pas fortuit. On y a pensé. On vous a vu vous déployer sur le terrain politique. On vous a vu bien avant le jour des élections. Et nous nous sommes dit, monsieur, il faut que nous l'ayons à côté de nous. Il faut que le président de la République l'ait avec lui. M. Danny Boye, vous êtes chez vous à l'APR. Soyez le bienvenu. Alors, je commence par ça, parce que ce Ndougou-ci, évidemment, a comme principal objectif de rassembler la famille de Macky Sall. Ce n'est pas pour autre chose. Je voudrais, chers camarades, vous inviter à un dépassement, que nous n'ayons plus de fixation par rapport aux élections passées. En fait, regardons résolument l'avenir. Regardons et essayons de travailler et à conquérir ensemble d'autres victoires, parce qu'il y a d'autres victoires qui viendront. La promesse est grande, mais l'engagement n'est pas petit. Il est à la mesure des hommes qui composent aujourd'hui notre paysage politique. Il a parlé tout à l'heure de Diakhaou en disant que ça part des rails jusqu'au pont. Lorsque j'étais encore à mes tout débuts, j'organisais un tournoi annuel à Charlie. On l'appelait communément Bayou Lesse. En fait, Lesse, c'est mon petit nom. On l'appelait le tournoi Bayou Lesse, parce que je mettais en compétition un bouc avec du thé, du sucre, et j'invitais les coins et recoins de Charlie et je l'appelais le Grand Charlie. Et j'ai toujours dit que Charlie, ce n'était pas les HLM. Les HLM émanent justement d'une volonté des pouvoirs publics qui voulaient caser un corps de métier, principalement qui dépendait des chemins de fer. Mais c'est né également des entrailles du grand quartier Diakhaou. Diakhaou étant l'un des plus anciens quartiers de Thiès. Donc, si nous voulons œuvrer pour Charlie, œuvrons pour Diakhaou. Diakhaou, c'est Diakhaou, c'est Charlie, c'est Petit Charlie, c'est Grand Charlie. Et aujourd'hui, c'est Nguent Al-Madi qui me dira Mayeron. Nguent Al-Madi, également, c'est des ressortissants de Diakhaou Charlie qui ont étendu évidemment leur territoire au niveau de ce quartier-là et qui en ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui Nguent Al-Madi. Donc, chers camarades de la paire, je voudrais qu'on ait un esprit de dépassement, que nous parlions aujourd'hui des futurs de la paire, que nous parlions aujourd'hui de 2017 pour remettre un deuxième mandat entre les mains du président Macky Sall. C'est ça aujourd'hui que nous devons faire et à mon avis, on y a tous une lourde responsabilité. Chacun d'entre nous a la possibilité de lever le petit doigt pour tendre justement vers cet objectif-là, évidemment, afin de l'atteindre. Alors, je voudrais saluer toutes les délégations qui sont venues. Rakissi, qui est ma soeur qui est là, je ne dirai pas tout ce que j'ai dit pour inviter Dani à rejoindre Noran. Rakissi y est déjà. Je pense qu'elle est chez elle, on ne peut pas en dire autrement. Je pense qu'elle pourra travailler main dans la main avec les femmes qui soutiennent, toutes ces femmes qui soutiennent Lamine Aïsafal dans son déploiement politique. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire en sorte que toute la famille se regroupe, toute la famille, et qu'on puisse oublier quand même ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas quand même faire des complaintes du passé, un programme politique. Notre programme politique ne peut plus être... Le programme politique, ce sera de montrer ce que le président de la République a aujourd'hui à défendre comme bilan. Tout ce qui est aujourd'hui mal connu par rapport pour les populations, il nous appartient, nous, en tant que responsables et en tant que militants, de le mettre au goût du jour, de le montrer preuve à l'appui à tous les citoyens pour qu'on puisse savoir au moins qu'on ait la conviction que le plan sénégal émergent défini par le chef de l'Etat est aujourd'hui la seule chance, L'unique chance aujourd'hui de sortir le Sénégal et les Sénégalais dès lors, nous. Alors, quand j'ai toujours eu la santé, Dieu a lancé de l'Etat. Il m'a dit que j'ai toujours eu la tête à l'être. Il m'a dit que j'aimais la santé et qu'on nous appartient tous. Il m'a dit que lorsque nous devions être dit que Dieu a laissé d'être ici et qu'ils nous appartient à l'être. C'est toujours ce qui ne se passe pas. Ce n'est pas seulement à l'heure de notre passé. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'il y a une seule chose, qu'il y a une nouvelle partie de la vie. Alors, c'est pour aujourd'hui qu'il y a des gens qui arrivent, on a dit qu'il y a des gens qui arrivent à la suite. C'est-à-dire que je te suis pas mal, je suis pas mal avec les gens, je suis un gars qui te rends compte, je suis un gars qui est le gars, c'est toi, c'est toi ! Si tu veux que tu te rejoins, tu ne peux pas être plus tôt pour toi. Donc, quand tu veux qu'on soit en fait, c'est pour toi. Je veux que vous connaissez les gens qui sont en maison, les gens qui sont en cas de maquilles, nous devons qu'ils sont en tête. Ce qui est le bonheur, c'est que nous devons nous donner des choses, ce qui nous peut dire à nous. Nous devons nous donner à nous. Ce n'est qu'un homme qui sait que c'est moi. Ce n'est qu'un homme qui sait que c'est bon. Mais tout ça ne sert à rien. Parce que si on l'a vu, on est en train de faire des choses. Si on l'a vu, on va prendre la mairie. Mais Dieu ne l'a pas aimé. Dieu, si on l'a fait, il m'a dit que Dieu écrit droit en ligne courbe. Dieu, même si on l'a tracé, on l'a dit qu'il n'a pas aimé. Donc, Dieu écrit droit en ligne courbe. Dieu l'a aimé, Dieu l'a aimé. Donc, nous devons retourner à nous-mêmes. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire. Il n'y a qu'un homme qui est en train de faire. Il n'y a qu'un homme qui est en train de faire. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un qui est en train de faire. Il n'y a qu'un homme qui est en train de faire. Et si nous avons fait une addition, le président a fait en 2017 porter une commande qui elle a été en train de lui. Il n'y a qu'un homme qui est en train de faire. Je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas, je n'ai pas eu un peu de temps. Je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Moustapha, tu m'as dit que ce que tu savais, c'est que je savais que c'est que je m'y pensais. Je le dis pas, je l'ai vu, que je suis allée à l'élection, je suis allée à l'élection. Parce que l'élection, ce que nous étions dans la campagne électorale, c'est vrai ? Quand on l'a commencé à tomber aujourd'hui, on l'a déjà fait. On sait qu'on l'a déjà fait. On sait que le président de la République, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Donc aujourd'hui, on veut décréter ici la fin de Beno Boc-Yakar. Madame Beno Boc-Yakar, c'est à l'élection. Si l'élection est passée, si on veut voter, c'est bon. Si tu rentres à ta maison, tu as lancé, tu as lancé, comme on l'a dit. Je suis allée à la tête de Beno Boc-Yakar, je suis allée à l'élection de la Grèce. Je suis allée à la fin de la famille républicaine. Nous devons travailler, nous devons travailler et nous devons travailler. Je devons lever encore jusqu'à ce que vous savez. Cette union est la plus importante pour la victoire de M. Macky Sall, président de la République, en 2017. pour un second mandat. Pour que personne n'a dit que les gens commencent à travailler aujourd'hui, les gens sont merveilleux, les amis, les amis qui ont des enfants ici, les amis qui ont des enfants, je ne les les les. Parce que je n'ai pas le nom que qui me fait sa vie, je ne les les le. Parce que les hommes, quand ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus, j'ai vu, tu l'as vu de toi, tu l'as vu. Pour le dire, il nous a dit que vous avez vu les enfants, vous avez donné l'enveloppe. J'ai vécu, il est prêt sans être le plus important. Il est en train de me voir, il est en train de me voir, il est en train de me voir, il est en train de me voir. Il est en train de dire que tu devrais gagner. Tu devrais gagner, je vous en disais, vous avez deux enfants. Je vous en disais.